Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous aider à bien comprendre le français. Je vais vous présenter quelques inventions françaises qui ont marqué l'histoire. On va parler, entre autres, de champagne, de photographie, de calculatrice, mais aussi de soutien-gorge, beaucoup de choses encore très utilisées actuellement. Donc, au programme d'aujourd'hui, culture générale et histoire en français facile. C'est parti les amis, on y va ! Le champagne a été inventé au XIIe siècle par des moines dans la région Champagne, à l'est de Paris. Et à cette époque, il était très différent. C'était un vin rouge sans bulles. A cette époque, au Moyen-Âge, les bulles étaient considérées comme un défaut de fabrication, donc éliminées. Le champagne a beaucoup évolué au cours des siècles jusqu'à nos jours. Et c'est au XVIIe siècle, avec le célèbre moine Don Pérignon, que le champagne devient un vin blanc pétillant et ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut boire de nos jours. Très souvent en France, dans la conversation entre amis, on ne dit pas champagne, on dit seulement champ. Hé Marcel, ça te dit un petit coup de champ ? Les français sont plutôt forts pour inventer de nouveaux modes de transport. En 1861, Pierre Michaud invente un système révolutionnaire pour faire avancer les vélos, les pédales. C'est vrai que je me demande toujours comment on peut faire du vélo sans pédale. Bref, le vélo, c'est cool, mais la voiture, c'est une sacrée invention. En 1771, Joseph Cugno invente la première voiture. Bien sûr, ce premier véhicule automobile était très différent des voitures actuelles. Par exemple, bien entendu, on ne mettait pas d'essence dans les voitures pour les faire avancer. On utilisait du charbon pour alimenter une machine à vapeur. C'était un peu l'équivalent du moteur. Petit bonus vocabulaire. Marcel, est-ce que tu connais des synonymes de voiture ? Euh, non, pas vraiment. Eh bien, par exemple, on peut dire automobile ou auto en plus court, ou encore bagnole ou caisse. Ça, ce sont des mots familiers. Et des mots très familiers pour une voiture qui est en mauvais état, on pourrait dire un tas de boue, une poubelle ou même un tape-cul. La photographie aussi est une invention française. Bon, bien sûr, la photographie a été obtenue par la combinaison de plusieurs innovations scientifiques dans des domaines très différents comme l'optique, la chimie et la mécanique, par exemple. Mais c'est en 1927 que Nicephore Niepce obtient la première photographie de l'histoire. Cette photo est de mauvaise qualité et, bien sûr, en noir et blanc, mais on distingue quand même bien différents éléments. En fait, le problème à cette époque, c'est que pour obtenir une photo, il faut rester plusieurs jours sans bouger en prenant la pause. Vous imaginez ? En français, il y a deux mots principaux qu'on utilise pour sourire quand on prend des photos. Cheese, comme fromage en anglais, bien sûr, et Wistiti, le petit singe. Bien, Marcel, on prend une photo. Cheese ! Les français ont toujours aimé la mode et les vêtements. Vous connaissez sûrement Coco Chanel, Jean-Paul Gauthier ou Yves Saint-Laurent. Mais est-ce que vous connaissez Herminie Cadol ? Eh bien, chers amis, si vous portez des soutiens-gorge, c'est grâce à elle. Elle a présenté son invention à l'exposition universelle de 1889. Et en fait, au début, elle avait appelé son invention bien-être parce que les soutiens-gorge sont beaucoup plus confortables et pratiques que les corsets désagréables que les femmes portaient à cette époque. Petit bonus vocabulaire. En langage familier, soutiens-gorge, c'est soutif. Et d'ailleurs, le mot anglais bra vient du français, du mot brassière parce que c'est ce mot qu'on utilisait au début du XXe siècle pour dire soutiens-gorge. On utilise des parapluies depuis très 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 longtemps et dans de nombreux pays. Mais le premier parapluie pliable a été inventé par un français, Jean-Marius, en 1705. On pouvait plier le bâton en trois parties avec la toile et une fois le parapluie plié, il était suffisamment petit pour tenir dans une poche. 50 ans plus tard, un autre inventeur a eu l'idée de combiner un parapluie avec une canne et cet objet hybride est devenu un accessoire très à la mode pendant la Révolution française. Il y en a qui ont de ces idées quand même. Je ne sais pas si vous connaissez Blaise Pascal, mais c'était un génie français du XVIIe siècle. Il était entre autres mathématicien, physicien, inventeur et philosophe. C'est lui qui a inventé la première machine à calculer en 1642 alors qu'il avait seulement 19 ans. Quand je vous dis que c'est un génie ! Il a inventé la calculatrice en fait pour aider son père qui devait gérer les finances de la Haute-Normandie. Moi, j'en connais des Normands et ça devait être un gros bordel, ça c'est clair. En tout cas, Pascal était très très créatif. Il a aussi inventé la presse hydraulique, un autre truc physique assez compliqué, la brouette et la vinaigrette. Qu'est-ce que tu fais Adèle ? Ah, eh bien, je travaille sur les prototypes de mes nouvelles inventions. Ah oui ! Et tu peux me dire c'est quoi tes inventions ? Eh bien, j'ai deux idées. La première idée, c'est un verre avec un bouton dessus et si tu appuies sur le bouton, eh bien, le vin rouge se transforme en champagne. Trop cool ça ! Et mon autre idée, c'est en fait de faire des parapluies avec des soutiens-gorges recyclés. C'est super ça ! Parfait pour la planète ! Mais c'est vraiment n'importe quoi ! Et voilà ! Fin de la vidéo ! J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Merci beaucoup de m'avoir regardée. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !